Toutes les moqueries en tant que fille, en tout cas, quand t'es rousse, c'est sur la sexualité, donc les images d'une fille très chaude, qui ne me correspondait pas du tout, du tout. Et donc moi, je le vivais assez mal à cette époque-là, ces réflexions-là, en tout cas. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, des insultes les plus courantes, à poils de carotte, et c'était constamment. Pourquoi le roux ne va pas à la piscine ? Parce que le roux coule, il y a plein de jeux de mots comme ça aussi. Si on n'est pas encadré ou autre, oui, ça peut être source de repli sur soi. Oui, avoir des inés noirs, ça arrive aussi. Quand Cédric parle, ça me rappelle des souvenirs que j'ai un petit peu occultés, effectivement. Des agressions dans le métro, des choses comme ça, qui reviennent, et ça ne fait pas du bien d'y repenser. Et c'est vrai qu'en fait, plus on voit des images positives de roux, de rousse, moins je pense qu'il y aura ce genre de choses. Une petite brimate de temps en temps, on en a tous, mais en fait, quand ça devient du harcèlement, quand c'est tous les jours, c'est insupportable en fait. Les odeurs corporelles, on nous parle beaucoup de ça. Quand on est adolescent, les roux, ça pue. Alors moi, je mettais une tonne de parfum, de déodorant, je me lavais trois fois par jour, alors que je ne sentais pas plus mauvais que les autres. Et ouais, c'était quand même quelque chose qui prenait de l'importance dans ma vie, alors qu'il n'y avait pas de raison en fait. Pauline, tu as rencontré un personnage qui se rebiffe. Oui, parce qu'en fait, on compte entre 2 et 3 millions et demi de roux en France, mais jusqu'à maintenant, personne n'avait osé prendre la parole et se rassembler. Pour la première fois en France, un festival pour les roux est organisé cet été à Château-Giron en Bretagne. Ce personnage, c'est Pascal Sacleux, c'est un militant, photographe, qui a beaucoup de choses à dire. Ça correspond en fait à une formidable envie qu'ont les roux d'exister autrement. C'est redonner une espèce de brillance dans la société aux personnes russes, qui d'ailleurs existent dans toutes les sociétés. Il y a des roux dans tous les peuples sur Terre. Mais sur la carte, ce sont des petits points. Je ne pense pas qu'il y aura de communauté rousse, parce qu'il n'existe pas une communauté rousse, une culture rousse. Le roux appartient à la culture d'où il est originaire. On n'a pas de drapeau, on n'a pas de martyr, on n'a pas de héros. Aujourd'hui, si on critique une personne noire, une personne musulmane, une personne chinoise, une personne handicapée, à juste titre, il va y avoir des levées de boucliers, et les gens vont s'en prendre plein, voire des procès. Mais les roux ne sont pas suffisamment nombreux. Il n'y a pas de lobby roux, il n'y a pas d'association rousse. Et donc, il ne se passe rien. On se moque des roux, ce n'est pas grave, tout le monde rigole. La société en France a fait en sorte que les personnes rous, elles aussi, sont persuadées qu'elles sont moches. Et ça, depuis au moins l'Inquisition. Comme c'est un gène récessif, ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ne sont pas roux que tu ne vas pas, toi, avoir des enfants roux. Donc, méfions-nous, ça peut arriver de partout.